Bon, nous sommes dans la deuxième conférence du temps des carèmes. La première, on l'a faite juste le jour que déclenchait un peu toutes ces situations un peu bizarres en Tunisie. Et du coup, on n'avait pas des paroissiens, mais on l'a fait par Internet, enfin on l'a fait via Facebook. Et c'était le thème qu'on avait proposé pour la première conférence, c'était le thème de la prière. Donc comment rentrer en dialogue avec Dieu à travers la prière, enfin la véritable prière. Pas une prière tout simplement vocale, mais vraiment le dialogue avec Dieu du profond du cœur. Et maintenant pour cette deuxième conférence, et finalement c'est la deuxième et la dernière conférence des carèmes. Le week-end prochain, nous avons le cinquième dimanche de carèmes, donc le dernier de carèmes. Et puis après, il y aura les temps de, les commencements de la semaine sainte. Donc ça aboutit très vite. Donc dans cette deuxième conférence de carèmes, alors je propose la question des tentations. Donc comment sortir vainqueur des tentations ? Comment lutter contre les tentations ? Les tentations qui viennent évidemment de la part du dément, sans doute, qui viennent de la part du monde aussi également, et qui viennent aussi parfois de notre nature elle-même qui est blessée par le péché. Alors le pape Benoît XVI, il disait « Chaque jour, le chrétien doit affronter une lutte. Il s'agit d'une lutte spirituelle qui est dirigée contre le péché et en ultime analyse contre Satan. » Il continue. « C'est une lutte qui engage la personne tout entière et qui exige une vigilance attentive et constante. » Voilà, donc pour lutter contre les tentations, il faut forcément une exigeante, une vigilance attentive et constante, persévérante. Pourquoi faut-il alors être attentif aux tentations ? Bon, d'abord parce que les tentations, si on peut les définir, ce sont des épreuves. C'est une mise à l'épreuve. Une mise à l'épreuve, alors est-ce que c'est une mise à l'épreuve volue par Dieu ? Non, les tentations ne sont jamais volues par Dieu, mais Dieu le permet. Ça, c'est différent. Donc, les tentations, ce sont ces mises à l'épreuve qui vont essayer, enfin, c'est les démons finalement, parce que les démons, c'est l'instigateur, c'est celui qui provoque. Donc, ils provoquent une mise à l'épreuve dans notre vie. Ils essayent de busculer notre foi, notre espérance, notre charité, notre relation avec Dieu, avec le Christ. Évidemment, le démon n'est pas quelqu'un qui est content parce que nous sommes des chrétiens. Le démon va toujours essayer de nous détourner de notre chemin de vie chrétienne. Et donc, la tentation est une épreuve, mais la tentation n'est pas un péché. Donc, la tentation n'est pas un péché, parce que vous savez que le Christ a subi également la tentation. Mais alors, le Christ, il est semblable en nous, en toute chose, mais sauf le péché. Donc, Jésus n'a pas commis des péchés. Donc, il a eu la tentation, mais il n'est pas tombé dans le péché. Donc, les tentations n'ont pas un péché. Mais si vous voulez, c'est la porte pour entrer au péché. Le démon, ce qu'il fait, c'est donc nous provoquer. Il nous provoque. Il nous met dans un terrain un peu bizarre, pantaneux, un terrain dont on peut facilement glisser. Et par la suite, c'est le péché. Donc, la tentation, c'est une épreuve. Et puis, par la suite, donc, c'est la porte d'entrée au péché. Ça veut dire que si j'ai subi les tentations, ça, ça viendra tout le temps. Parce que les tentations, elles viennent, elles peuvent venir, comme je le disais tout à l'heure, de l'extérieur, sans que moi, je n'ai rien provoqué. Ou elles peuvent venir parce que je les ai provoquées. Bien sûr. Vous voyez ? Par exemple, le feu. Bon, le feu, il brûle toujours. N'est-ce pas ? Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui peut me donner du feu. Eh bien, je veux être brûlé. Donc, ça, ça vient de l'extérieur. Peut-être que je ne l'ai pas cherché. Mais il y a quelqu'un qui m'approche du feu et je me brûle. Je peux différemment provoquer le feu. Ou mettre la main sur le feu. Et là, je veux me brûler. Mais ça, c'est moi qui l'ai provoqué. Vous voyez ? Donc, les tentations, c'est ça. Doublement. Donc, elles peuvent venir de l'extérieur. Et dans ce sens-là, je n'aurai pas la faute parce que, bon, les démons, ils peuvent parfaitement provoquer des tentations dans mon intelligence, dans ma fantaisie, etc. Mais je peux aussi provoquer ou me mettre dans l'occasion des tentations. Et là, oui, c'est ma faute. Donc, les tentations, ce sont des épreuves que nous aurons pendant toute notre vie, jusqu'à la fin de notre vie. Il y a même ceux qui disent « On sera tenté même une minute après notre mort. » Juste pour dire qu'on est tenté tout le temps. Donc, la tentation, c'est une épreuve. La tentation, c'est la porte d'entrée au péché. Mais elle n'est pas un péché. Cela peut vous dire, donc, que je ne me confesse pas des tentations. Or, je devrais me confesser d'être mis en tentation, enfin, d'avoir cherché la tentation ou d'avoir provoqué la tentation. Ça, oui, ça, c'est ma faute, vous voyez. Mais si j'ai reçu la tentation qui vient de l'extérieur et je n'ai pas consenti, je n'ai pas accepté la tentation, voilà. « Ah, mon père, moi j'ai eu des mauvaises pensées. » Bon, mais est-ce que tu as vraiment consenti, tu as accepté ces mauvaises pensées qui sont arrivées dans ta tête ? « Non, 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 j'ai lutté, j'ai vraiment essayé de les éloigner. » Bon, très bien. Donc, ça, ça va. Enfin, il ne faut pas s'accuser de ça parce que ce sont des pensées qui ne dépendaient pas de nous, qui sont venues et on les a éloignées. Bon, très bien. Mais par contre, différemment, c'est « Eh, vous voyez, mon père, j'ai mangé ou j'ai bu trop d'alcool. » Donc, ça veut dire que tu as eu la tentation de boire de l'alcool et puis finalement, tu es tombé dans la tentation et tu as bu trop d'alcool. Et là, oui, là, c'est donc un péché. C'est pas seulement la question de dire « Non, j'ai eu la tentation de boire beaucoup d'alcool mais je ne veux pas le faire ou je ne veux pas le faire. » Bon, différent. Donc, la tentation quand elle est consentie, acceptée là, c'est vraiment chaotique. Parce que là, vous ouvrez les portes aux démons. Et là, vous acceptez qu'ils rentrent pour vous suggérer tant d'autres choses. Par rapport aux tentations, donc, nous avons les Christs qui étaient tentés. Il est toujours sorti vainqueur des tentations. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire que nous aurons toujours les occasions, enfin, on sera tentés mais on aura la grâce aussi d'en sortir vainqueur des tentations. Saint Paul, et le Seigneur Jésus a dit à Saint Paul lorsque Saint Paul était trop tenté. Et alors, lui, il dit à Jésus « Pourquoi je suis donc tenté ? » Ces tentations, elles me frustrent, vraiment. Et alors, le Seigneur, il dit « Ta grâce, ma grâce, pardon, te suffit. » Donc, ça veut dire que tu peux parfaitement lutter contre les tentations avec ma grâce. On ne pourra jamais lutter contre les tentations tout seul ou avec les propres forces de la nature. Impossible. On saurait toujours faire face aux tentations seulement avec la grâce des dieux. Je descends maintenant à quelques éléments, quelques conseils très pratiques pour faire face, pour lutter contre les tentations. D'abord, connaissance de soi-même et de nos points faibles surtout dans notre vie humaine. Il faut se connaître. Quels sont les points faibles que nous avons parce que le démon, il rentre toujours par là. Napoléon, Napoléon Bonaparte, vous savez, c'est celui qui a fait la Révolution française, un militaire, un estratège, lui disait « L'art de la guerre consiste à choisir avec soin son point d'attaque et à y concentrer toutes ses forces. » Ça, c'est exactement ce qui fait le démon. Il choisit son point d'attaque et il va concentrer toutes ses forces. Et lui, il a une passion ce qui est énorme. Il est persévérant comme tout. Il ne se fatigue jamais. Il nous attend. Il va nous étudier. Il va étudier tous nos points faibles. Il va étudier toutes nos conditions. Ah, celui-là, il est un gourmand. Ah, celui-là, il est un paresseux. Ah, celui-là, il a problème avec tout ce qui est l'affectivité, la sexualité. Ah, celui-là, il boit beaucoup. Ah, celui-là, l'autre, il a des mauvaises amitiés. Il connaît parfaitement tout. C'est un ange spirituel, donc très intelligent, énormément intelligent. il ne faut pas être naïf et dire on continue à marcher comme ça puisque de toute façon, non, mais il faut être attentif. Donc, le démon, il cherche nos points faibles. Alors, si nous, nous connaissons nos points faibles, on peut faire face, on peut lutter. ensuite, prière sincère à Dieu et à la Vierge Marie pour demander la grâce de lutter contre les tentations. Et qu'est-ce que je fais donc pour quand je suis tenté ? Il faut que je reconnaisse lorsque je suis dans la tentation ou que je reconnaisse à quel moment je peux être plus tenté. Et à ces moments-là, il faut que, donc, je prie Dieu. J'ai entendu souvent même des jeunes qui sont venus me voir pour dire, ben voilà, j'étais très tenté par rapport à ça, je me suis mis à prier tout de suite le chapelet et la tentation disparut. Ah ben voilà ! Donc, prier Dieu et surtout demander l'intercession de la Vierge Marie. Elle est notre maman, donc, elle nous délivre des dangers. Ensuite, il faut fortifier la volonté avec les renoncements ou choses licites, bonnes. Parce que, pour lutter contre la tentation, il faut forcément que notre volonté soit fortifiée. Il faut avoir la grâce des dieux, sans doute, mais il faut aussi donner de notre mieux. La grâce suppose la nature. donc, nous, on ne peut pas dire ben voilà, je croise mes bras et puis que Dieu s'arrange. Non. J'ai besoin forcément de la grâce des dieux, bien sûr, pour être soutenu, pour être encouragé, poussé à résister aux tentations, mais je dois agir aussi, je ne peux pas me laisser aller. Et ça, c'est les grands problèmes que le démon, comme il est très astucieux, donc il sait parfaitement comment nous frapper. Et il nous frappe avec le découragement. Alors, il nous dit laisse tomber, tu ne vas jamais te corriger, tu ne vas jamais guérir, tu ne vas jamais aller de l'avant, laisse tomber. Et ça, c'est les grands problèmes. Donc, renoncer, faire des petits renoncements ou choses licites ou choses bonnes. Ah, je voudrais bien regarder un film ce soir. Fais un renoncement, ne le regarde pas. Non, mais c'est un bon film, très bien, mais ce n'est pas ça le problème. Évidemment, on ne peut pas faire des renoncements ou éviter les renoncements des mauvaises choses. Non, on doit toujours renoncer aux mauvaises choses, ça c'est clair. Mais maintenant, on parle des bonnes choses. Ah, je donc, je regarde, je voudrais bien regarder ce film, c'est un film, un film chrétien. Bon, tu peux renoncer parce que si tu renonces aux bonnes choses qui sont tout à fait licites, tu fortifies ta volonté. Et puis après, quand le dément va te suggérer de faire quelque chose un peu bizarre, tu vas dire non, je ne le fais pas. Voyez ? Donc, il faut apprendre vraiment, je voudrais bien sortir avec mes amis ou prendre un petit café avec mes amis. Bon, très bien, il n'y a rien de mauvais là-dedans, c'est bon. Mais je renonce. Je renonce justement pour fortifier ma volonté. C'est tout simplement pour ça. Voyez ? Je voudrais, spécialement pendant ces temps des carèmes, mais en général, ce sont des conseils qu'on donne pour toute notre vie. Je voudrais bien m'acheter un paire de chaussures ou j'ai besoin de changer mes mèches pour dire maintenant avec les filles. Bon, donc, je renonce. à ça. Il y a quelque chose de mauvais ? Non, pas du tout. Mais je renonce pour justement fortifier ma volonté. Ou si je veux dépenser 20 dinars, je dépense 10 dinars. Les autres 10, je les garde. Donc, je renonce à dépenser 20 dinars, je garde 10 pour faire, je ne sais pas, un acte de charité par exemple. Bon, vous avez fortifié la volonté parce que vous avez dit non, je ne veux pas le faire. Donc, tant que notre volonté n'est pas fortifiée, résister aux tentations sera toujours difficile. ensuite, avoir toujours un accompagnateur spirituel, surtout des prêtres, des religieux, religieuses, avec qui je puisse parler et je puisse dire, écoutez mon père, j'ai cette tentation-là, qu'est-ce que vous me conseillez ? Sans avoir peur, c'est tout simplement en toute sincérité, en toute humilité, parce que de toute façon, nous aussi, prêtres, sœurs ou religieux, nous sommes et nous passons constamment par les tentations. Mais, nous, on a forcément, par notre formation, par l'itinéraire, par notre vocation, on a des points de repère qu'on peut donner justement pour conseiller les personnes. Chaque fois, le dément, une autre tactique du dément est celle de nous faire garder silence. Vous voyez ? Donc, il nous fait rester en silence pour ne pas se confier à l'accompagnateur spirituel et donc dire, bon voilà, ça, je ne vais pas le dire parce que j'ai honte, j'ai peur, etc. Non. Tentation déclarée, tentation vaincue. Forcément. Parce que vous avez parlé. Et donc, on peut trouver une solution à la tentation. On peut essayer de la détourner. Et alors là, on trouve une solution. Donc, avoir l'accompagnateur spirituel. Ensuite, éviter les occasions des péchés. Éviter les occasions des péchés. Je l'ai dit tout à l'heure, qui s'approche du feu, forcément, va se brûler. Et les tentations, il ne faut pas jouer avec du feu parce que là, on se brûle. Et quand on se brûle, on se fait du mal. Et les tentations, donc, ce sont, comme on l'a dit tout à l'heure aussi également, c'est l'atrium, donc l'entrée au péché. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas se mettre dans les occasions des péchés. Si je sais qu'une telle chose est un peu, pour moi particulièrement, ça va me conduire au péché, il faut que j'arrête avec ça. Que je coupe. Si j'ai une relation, par exemple, une amitié avec une personne qui, je sais que ça va m'étraîner finalement au péché, il faut que j'arrête. Si j'ai des problèmes sur Internet parce que je regarde des choses un peu bizarres, il faut que je fasse quelque chose. Que j'arrête ou que je mette un filtre de contrôle parental ou que j'essaye de toute façon d'éviter cette occasion de péché. Il y avait un prêtre en France, dont il y avait un jeune garçon qui était venu le voir pour dire, vous savez, mon père, malheureusement, j'ai eu un rapport avec ma copine et donc, il n'était pas marié et tout ça. Alors, le prêtre, il a dit, mais comment ça fait-il ? Parce que, c'est de toute façon un jeune qui vit sa foi. Tout simplement, c'est parce que elle passait, elle était juste à Paris, donc elle passait chez moi à la maison et puis on a dit, bon voilà, on va manger. Puis finalement, tout s'est mal tourné et voilà, ils ont tombé dans le péché. alors le père, le prêtre en question qui était l'accompagnateur de ces jeunes garçons, il a dit, mais tu sais, ton péché n'est pas celui d'avoir eu des rapports avec ta copine. Alors que oui, évidemment, c'était ça, mais il dit, ton péché avant celui-là, c'est, il l'appelait comme ça, le tapis de la porte de ta maison. C'est-à-dire que tu l'as laissé rentrer dans la maison. Si tu savais qu'à l'intérieur de la maison, tu n'allais pas pouvoir t'aîner, résister et tout ça, pourquoi tu l'as laissé rentrer ? Pourquoi tu es tombé dans cette occasion de péché ? Il fallait lui dire, ben oui, on va manger, mais on va manger dehors, dans la rue, voilà, où tout le monde se voit, et c'est fini. Donc il est dit, tu t'es mis dans l'occasion des péchés. Et ça, c'est les problèmes, vous voyez ? Quand on s'émet dans les occasions des péchés, et alors après, finalement, on ne peut plus s'en sortir. On ne peut plus s'en sortir, parce que quand on pense qu'on a la force, qu'on peut vraiment dire, ah non, non, mais bon, ici ça va, moi je m'y connais. Non, tu ne t'y connais rien. Et si tu t'y connais, le démon, il t'y connaît doublement. Donc il sait parfaitement comment te détourner, comment t'attraper, comment te faire tomber. Voilà. Donc ça, c'est alors pour, c'est quelques conseils pratiques vraiment pour lutter contre les tentations. Je répète, on peut toujours en sortir vainqueur des tentations. Il faut toujours faire confiance à la grâce de Dieu. Dieu, il est sorti vainqueur. Jésus a été vainqueur des tentations. Nous aussi, nous pouvons. à condition bien sûr de travailler, de lutter, vraiment. Jamais abaisser les bras contre la tentation, jamais se décourager. Si je tombe dans la tentation, je me relève, je continue. Et si je tombe dans la tentation et que je tombe donc dans le péché, eh bien, n'oubliez pas le sacrement de la confession, de la réconciliation pour pouvoir trouver et réavoir cette grâce des dieux, trouver cette relation, retrouver la relation avec Dieu. Que le Seigneur et la Vierge Marie nous donnent donc cette grâce de lutter toujours contre les tentations et d'en sortir vainqueur. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.